Oui, c'est impressionnant, c'est le dernier Fast and Furious set. Alors on peut dire que c'est un film hommage à Paul Walker, le beau Paul Walker qui est mort dans un accident de voiture. Alors c'est bizarre parce qu'il tourne un film de course de voiture et il meurt en novembre 2013 sur le long métrage. Ce qu'on va faire Caroline, c'est qu'on va voir l'extrait de Fast and Furious set et on va revenir. Le plus précieux dans la vie, ça restera toujours les gens qui sont là, aujourd'hui. Y'a que ça qui compte. Allô ? Dominique Toretto, tu me connais pas, mais ça va pas tarder. Shou vit dans un monde qui ne marche pas selon vos règles. Et que ça te plaise ou non, toi et tes amis en faites partie maintenant. C'est pas mes amis. C'est sorti le 1er avril et déjà, il a récolté au 17ème jour 500 milliards de nos francs. C'est que ça ? 500 milliards de nos francs au 17ème jour de la sortie du film. À ton avis, qu'est-ce qui fait la force de ce film ? Je pense que les cinéphiles voulaient voir une dernière fois Paul Walker en action. 500 milliards ? Oui, 500 milliards derrière Harry Potter. Moi je veux savoir parce que cette personne est décédée durant le tournage. Donc sans raconter l'histoire, mais comment est-ce qu'ils ont géré le scénario ? Oui, il a tourné des scènes qu'ils ont gardées, après ils ont fait du 3D et ils ont assemblé. Mais l'histoire reste la même ? Oui, l'histoire reste. Non, ils ont juste modifié un peu le script à la fin parce que le monsieur n'est pas là. Moi je veux savoir 500 milliards, ça fait combien de francs guinéens ? Au Malien ou au Guinéens ? D'accord. Merci Marie-Floros. La suite pour la semaine prochaine. Tout à fait. Et moi de ma place, je voyais ces jeunes hommes. Plus de 8 conteneurs.